Bonjour à tous, il est 11h, nous allons bientôt commencer notre webinaire sur l'ESCO fiscalité au Québec. Notre rapport « Quelles options pour accélérer la transition énergétique et la décarbonisation de l'économie ? » Mon nom est Pierre-Olivier Pinault, c'est moi qui vais vous présenter ce rapport-là dans quelques minutes. Mais avant de commencer la présentation du rapport, ce rapport que nous avons préparé pour Transition énergétique Québec, en collaboration avec la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, avant de commencer la présentation, j'aimerais laisser Joanne Gélinard, présidente directrice générale de Transition énergétique Québec, vous faire un mot d'ouverture et par la suite je reviendrai pour faire la présentation. Alors Joanne, c'est à toi la parole. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui pour la présentation du rapport sur l'état de l'écofiscalité au Québec. C'est un moment qui est attendu. Ce rapport découle, comme on l'a mentionné, d'un atelier sur l'écofiscalité qui s'est tenu le 20 février dernier à HEC Montréal dans le cadre de l'entente de partenariat entre TEC et la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Réunissants, experts, chercheurs et parties prenantes, l'atelier a permis d'échanger, de réfléchir aux meilleures pratiques et aux défis en lien avec l'utilisation d'instruments économiques dans une optique de transition énergétique et de décarbonisation de l'économie. Plusieurs experts et chercheurs ont partagé les résultats de leurs recherches et le fruit de leurs réflexions et ont formulé des propositions sur les moyens d'aller plus loin dans l'attention énergétique. Cet atelier a également bénéficié de la diversité de ses participants qui sont issus de divers horizons. C'est tellement important. On a eu des gens du milieu universitaire et de la recherche, des municipalités, des gouvernements et de la société civile. Et cela se traduit par la richesse et la pertinence des idées et des recommandations qui en ont découlé. Cet atelier a été un succès. Est-ce nécessaire de le rappeler? On a eu une liste d'attentes et des évaluations des participants en sont aussi la preuve. Et j'en profite ici pour remercier à la foi et féliciter, je dois dire, Joanne et Pierre-Olivier pour une autre belle réussite. Cette réussite, elle s'ajoute à d'autres accomplissements. C'est important de les souligner ici. TEC a eu l'opportunité de collaborer aux éditions 2019 et 2020 de l'État de l'énergie qui permet d'appuyer la mise en œuvre du plan directeur sur des données fiables et détaillées. On peut mentionner la production d'un livre blanc sur la productivité énergétique, la tenue d'un atelier sur la modélisation énergétique environnementale en janvier 2019 et bien évidemment l'atelier sur l'écofiscalité en février dernier. Depuis le début de notre partenariat, Joanne et Pierre-Olivier nous ont soutenus dans la réalisation de nos mandats par leur implication, leur expertise et leur expérience du domaine de l'énergie et de la lutte au changement climatique. Ils nous ont ouvert à tout un réseau d'experts et de partenaires qui sont incontournables pour faire avancer la transition énergétique et nous sommes très heureux de travailler avec eux. C'est toujours un plaisir de travailler en équipe avec vous deux. Le rapport qui vous sera présent aujourd'hui a été préparé sous leur direction. Elle met à contribution les connaissances et l'expertise des différents conférenciers de l'atelier et les réflexions des participants lors des groupes de discussion dans un format structuré, rigoureux, cohérent et, encore plus important, accessible. Je vais passer à la compréhension. L'atelier de février dernier, le dévoilement de ces rapports ne sont pas isolés, mais s'inscrivent plus largement dans une démarche de réflexion et de recherche sur l'écofiscalité pour mieux faire connaître les possibilités d'action, notamment au niveau municipal. Les municipalités constituent un maillon incontournable des actions en transition énergétique. C'est la raison pour laquelle TEC a aussi financé une étude sur les pouvoirs réglementaires des municipalités en transition énergétique qui a été réalisée par Fanny Tremblay-Rasco et Marie-Claude Prémont de l'École nationale d'administration publique. Les résultats de cette étude ont été présentés lors de l'atelier d'ailleurs. Il est important de souligner que tous les efforts s'insèrent directement dans la feuille de route aménagement du territoire et acquisition de connaissances du plan directeur et contribuent également à l'avancement des feuilles de route en transport. Ce rapport nous permet de se projeter vers des solutions d'avenir pour accéder à la transition énergétique. Lorsqu'on a produit le plan directeur, on voulait que ce soit un peu notre bible pour la suite des choses et à chaque occasion qu'on peut faire une référence au plan directeur et montrer qu'on a agi sur l'ensemble des mesures qu'on avait mises de l'avant, je me fais toujours une fierté de le mentionner. Enfin, je tiens à remercier la chaire de gestion du secteur de l'énergie à travers, une fois de plus, Joanne et Pierre-Olivier pour tout leur travail et je suis heureuse de notre partenariat et je me réjouis malgré la suite des choses pour TEC de sa poursuite. Donc, notre partenariat est là pour rester quelle que soit l'appellation du groupe de TEC. Et je terminerai en vous mentionnant, s'il y a des étudiants qui sont avec nous aujourd'hui pour cette présentation, que je vous invite pour participer au concours qu'on a mis de l'avant il y a déjà maintenant trois ans avec l'APA, pour vous inviter à présenter des idées, solliciter des propositions avant-gardistes pour qu'ensuite on puisse vous recruter comme stagiaire ou comme jeunes professionnels chez TECWIA. Cette année, nous avons reçu près de 90 candidatures, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et la grande nouvelle, c'est qu'en 2021, toutes les universités québécoises seront représentées. Ce n'est pas rien, on est fiers de travailler aussi à la préparation de la relève. Pierre-Olivier, je te cède la parole et bonne présentation à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup, Johanne. Merci beaucoup pour ces mots très gentils que tu as sur la chaire et sur notre équipe. La collaboration avec Transition énergétique Québec est exceptionnelle et on est aussi très heureux de pouvoir compter sur leur support. Donc, je vais annoncer, avant d'annoncer le programme, j'aimerais très rapidement mentionner que ce travail, évidemment, le rapport qu'on présente, Johanne Whitmore et moi-même l'avons dirigé, mais c'est véritablement une collaboration d'un grand nombre de personnes. On a des contributeurs, donc pour l'atelier, on a eu des conférenciers, vous les voyez inscrits à l'écran. Les sept conférenciers sont venus, ont présenté des choses extrêmement intéressantes. Ces présentations sont disponibles sur le site web de la chaire, vous pouvez aller les chercher. Dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées maîtresses des petits chapitres qui sont inclus dans le rapport. Et évidemment, le rapport, outre ces petits chapitres sur ces présentations de nos sept collaborateurs, il contient les pistes d'action que l'atelier du 20 février dernier a permis d'obtenir. Et pour ce projet, on a compté, comme on l'a répété, sur Transition énergétique Québec et sur la chaire en fiscalité et en finance publique de l'Université Cherbourg. Donc, le webinaire, il va être organisé de la sorte. Nous avons eu le mot d'introduction de Joanne Gélina. Je vais vous présenter le rapport en différentes sous-parties. Quelques mots pour vous expliquer comment l'atelier a été organisé. Par la suite, on aura une diapositive pour chacun des sept présentateurs qui sont venus à l'atelier, qui ont présenté et qui ont écrit un chapitre dans le rapport. Donc, c'est moi qui vais vous présenter les idées maîtresses de ces chapitres-là. Ça ne vous épargnera pas la lecture du chapitre. Alors, évidemment, je vous encourage et vous incite fortement à télécharger le rapport et à lire ces chapitres-là. Et par la suite, la section 4, qui est probablement la plus importante, qui sont les pistes d'action qui ont émergé de l'atelier et que nous souhaiterions vivement voir être mises de l'avant par la société québécoise, le gouvernement, mais évidemment toutes les parties prenantes, parce que la transition, ça va être un effort collectif. Et donc, il faut vraiment viser cet effort collectif. Et nous allons avoir une période de questions par la suite. Donc, je vous invite à déjà tester, si vous voulez, l'option d'entrer vos questions par écrit. Je les reçois directement. Je vois qu'on a déjà des salutations de l'ADME en France pour Mme Gélina. Donc, on va lui transmettre, si elle ne les a pas lues encore. Et je vais pouvoir lire vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent plus tard après la présentation. L'atelier du 20 février 2020. Donc, c'était quelques semaines avant que nous ne puissions plus nous réunir physiquement. Donc, on a eu la chance d'avoir un événement en personne. Il émerge du plan directeur de la transition énergétique, que Transition énergétique Québec a mis de l'avant, le plan directeur 2018-2023, et de la stratégie gouvernementale de développement durable. On a invité un nombre limité de personnes parce qu'on voulait pouvoir gérer les échanges internes. Donc, c'est pour ça, comme Joanne Gélina l'a mentionné, nous n'avons pas pu accepter tout le monde. Il y avait une certaine liste d'attente. Mais on a eu 56 intervenants de différents niveaux, de différents milieux gouvernementaux, universitaires, du milieu communautaire et professionnel. Donc, on a pu échanger à travers différentes tables rondes. Il y a eu sept présentations et des tables de discussion. Et c'était donc co-organisé avec la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke et de Tech. Alors, allons tout de suite vers les principaux, les idées maîtresses que nos sept conférenciers ont présentées. Et donc, on a été dans un ordre qui partait du général avec Justin Leroux, qui nous a fait un état des lieux de l'écofiscalité au Canada. Justin Leroux, professeur HEC Montréal et aussi membre de la commission de l'écofiscalité du Canada, donc commission qui a terminé son mandat de 5 ans, donc qui n'existe plus, mais tous les travaux de la commission sont encore extrêmement d'actualité et sont disponibles sur Internet. Eh bien, ça adresse un petit peu la justification de l'écofiscalité. On a besoin d'une écofiscalité pour corriger les signaux de prix d'un marché qui malheureusement ne donne pas toujours le bon signal de prix. On a parce que certaines externalités négatives ne sont pas prises en compte dans les prix que le marché, les prix auxquels nous sommes confrontés dans les marchés. L'objectif, évidemment, c'est d'encourager les activités économiques qui sont souhaitables en n'ayant pas un tarif supplémentaire, parce que s'ils sont souhaitables, c'est qu'il n'y a pas d'externalité négative ou s'il y a même une externalité positive, ça peut justifier une subvention. Donc, on corrige un signal de prix en mettant une subvention quand il faut pour les externalités positives. Et quand il y a des externalités négatives, l'écofiscalité corrige en ajoutant un prix. Il faut se poser des questions extrêmement importantes. Quand on veut mettre de l'écofiscalité, il ne faut pas le faire sans y réfléchir. Notamment, il faut se poser la question, qui va payer ? Quelle est la couverture qu'il faut concevoir pour l'écofiscalité ? Est-ce qu'on fait payer simplement un sous-groupe de consommateurs ou est-ce qu'on fait payer tous les consommateurs ? Donc, la couverture du bien et du service est à réfléchir vraiment de façon importante. Quelle est la structure du tarif ? Comment est-ce qu'on va faire payer ? Est-ce que c'est un frais fixe, un frais variable ? Il y a différentes manières. Donc, il faut encore une fois penser à cette structure tarifaire de l'écofiscalité. Troisième question importante, comment est-ce qu'on va utiliser les recettes ? On peut renvoyer l'argent au consommateur, baisser les impôts, utiliser cet argent-là pour des fins écologiques, environnementales ou sociales. Donc, il faut réfléchir à cette écofiscalité, à cette utilisation de la recette. C'est très important. Et enfin, la quatrième question, quatrième enjeu qu'il faut régler, c'est celui des mesures complémentaires. Quand on met en place de l'écofiscalité, il faut vraiment penser à l'accompagnement ou des mesures parallèles qui peuvent être prises ou qui peuvent ne pas être prises. Ça doit être un choix conscient pour s'assurer qu'on a bien mis en place l'écofiscalité. Donc, c'est un petit peu le message, les idées maîtresses du chapitre de Justin Leroux. La deuxième présentation qu'on a eue, elle a été faite par Luc Godbout sur un chapitre qui a été co-écrit avec Michael Robert Auger de l'Université Sherbrooke sur le cas du transport routier où nous avons jusqu'à un certain point, mais de manière limitée comme le conclut ce chapitre, cette petite étude, nous avons déjà des mesures écofiscales, mais de manière limitée. Pourquoi est-ce que le secteur du transport est important ? C'est parce que, comme vous le savez, c'est la première source de croissance des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Non seulement c'est la première source de croissance, mais c'est la première source en importance aussi. Si on avait géré nos émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en transport depuis 1990, nous ne serions pas aujourd'hui en retard dans l'atteinte de nos cibles. Donc, c'est véritablement un secteur prioritaire. Nous avons des taxes sur les carburants depuis 1924 au Québec, mais quand on se compare aux taxes sur les carburants que les autres pays de l'OCDE ont, nous sommes en retard. L'Amérique du Nord et le Québec faisant partie de l'Amérique du Nord est nettement dans le peloton de queue en termes des plus petites taxes sur les carburants dans les pays de l'OCDE. Donc, les autres pays de l'OCDE, auxquels il est toujours bon de se comparer parce que ce sont des pays très comparables au Canada et au Québec, ont choisi une taxation beaucoup plus importante pour le transport routier, notamment pour les mesures en ce qui concerne des mesures écofiscales. Mais au-delà des mesures écofiscales, comme vous le voyez sur la diapositive, les coûts du réseau routier ont été en 2019-2020 de 4,9 milliards de dollars. Et quand on regarde l'ensemble des contributions du transport routier au fond des réseaux de transport terrestre, ce n'était que de 4,5 milliards de dollars. Donc, en fait, même avant de parler d'écofiscalité, on remarque qu'il y a déjà un retard dans ce que payent les usagers du transport à travers leurs différentes contributions en immatriculation, en taxes sur les carburants, même en contribution en droits d'émission pour le marché du carbone qui vendent à le fond vert. Donc, quand on fait la somme de tous ces montants-là, on arrive à 4,5 milliards et ça ne paye pas pour les coûts de construction, réfection et d'exploitation des infrastructures routières et de transport en commun. Et ça, c'est avant de compter le 4,9 milliards, c'est avant de compter les frais municipaux. Donc, c'est sans compter l'argent que les municipalités dépensent elles-mêmes pour leur portion du réseau routier. Donc, la conclusion de Luc Godbout et de Michael Robert-Roger, c'est d'avoir recours bien davantage à des mesures écofiscales en transport parce que c'est absolument nécessaire si on veut être sérieux dans notre lutte contre les changements climatiques. Joanne, Gélina l'a mentionné, les municipalités sont extrêmement importantes. Panny Tremblay-Racicot de l'ENAP et son équipe ont produit un excellent rapport pour Transition énergétique Québec où ils dressent un état des lieux de l'écofiscalité dans les villes québécoises et canadiennes. Ce n'est pas le titre exact de leur rapport, mais il est sur le site de Transition énergétique Québec et je vous invite à le voir. Il a été rendu public en avril 2020. Ce rapport, il donne suite à la loi 122 qui a été votée en 2017, qui est une loi justement qui vise à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leur pouvoir. Et donc, cette loi-là donne aux villes la possibilité d'avoir recours jusqu'à un certain point à une écofiscalité. Et donc, ce que fait le rapport, c'est cet état des lieux, qu'est-ce que les villes font ? Et la conclusion principale du rapport, c'est que malheureusement, jusqu'à ce jour, les villes et municipalités ont très peu recours à l'écofiscalité malgré les droits et les pouvoirs que cette loi de 2017 leur donne. En particulier, elles ont deux outils qu'elles pourraient utiliser. Des redevances réglementaires municipales pour financer des projets ou modifier des comportements ou alors des redevances de développement qu'elles peuvent imposer à certains projets. Et un exemple de redevances de développement, c'est la redevance de transport pour le REM, donc le réseau électrique. J'ai oublié même l'acronyme du REM tellement on ne l'appelle plus par son acronyme. On n'appelle que par son acronyme, mais il a changé de nom en cours de route. Donc, les redevances de transport pour le REM, ça, c'est une redevance de développement que la Ville de Montréal peut imposer. Et donc, elle vise à recueillir un maximum de 600 millions de dollars où elle va être chargée pendant 50 ans. Un autre type de redevances réglementaires municipales que la Ville de Montréal impose depuis 2010, c'est une taxe sur les stationnements. Les stationnements commerciaux doivent payer une taxe et qui recueille donc 250 millions de dollars par an depuis 2010. Taxer le stationnement est une recommandation que beaucoup de gens font parce que ça pourrait faire partir des outils pour justement mettre des incitatifs à une mobilité durable et un désincitatif à l'usage de terrain public ou de l'espace pour stationner. Donc là, c'était les trois principaux chapitres, enfin les trois chapitres qui font un état des lieux. Et on a quatre chapitres qui ont porté sur la mise en œuvre de l'écofiscalité, voir quel genre d'opportunités et de défis on avait. La première intervention qu'on a eue, le chapitre qui fait partie du rapport, c'est sur le contrôle de l'étalement urbain avec un chapitre dans le rapport de Luc Normand-Tellier, de l'ESG de l'UQAM, qui a un travail, qui est un expert sur les questions d'étalement urbain et de contrôle justement de l'étalement urbain. Donc, les idées maîtresses de son chapitre sont les suivantes. Pour freiner l'étalement urbain, il est important que le gouvernement provincial réalise qu'il est le premier acteur de l'étalement urbain. Et pour agir, la manière la plus simple pour le gouvernement provincial serait simplement de prendre le contrôle de l'émission, des permis de construire et au lieu de laisser ses décisions aux municipalités, ce serait le gouvernement provincial qui pourrait en quelque sorte gérer ça de manière provinciale et non plus décentraliser municipalité par municipalité. Évidemment, c'est politiquement très difficile à faire. Et alors, ce qu'il faut, c'est convaincre la municipalité d'assumer le plein coût de l'étalement urbain en faisant payer, en réalisant ces coûts-là et en faisant payer de manière plus systématique les coûts de l'étalement urbain. Pour pouvoir faire payer ces coûts-là, c'est important de mesurer l'étalement urbain. Et M. Tellier a établi une méthodologie, le système métrique urbain, qui est une méthode pour mesurer justement les aires urbaines, pour pouvoir mesurer de manière convaincante l'étalement urbain en fonction de paramètres explicites et mesurables pour vous justement voir comment est-ce que l'étalement urbain évolue. Dans le chapitre, il y a des indications extrêmement intéressantes sur comment Toronto a évolué, l'étalement urbain a évolué de façon comparative à Toronto, Montréal et la ville de Québec. Et on peut voir que la ville de Toronto a bien mieux géré son étalement urbain avec une plus grande densification de son centre-ville, mais même de sa première couronne. Et contrairement à Montréal et Québec, qui ont beaucoup moins densifié dans les 20 et 30 dernières années que Toronto. Notamment, quel outil a utilisé Toronto ? Eh bien, les ceintures vertes. On a à Toronto une ceinture verte qui a été un des outils que la ville de Toronto a mis en place pour justement mieux gérer l'étalement urbain. D'autres idées qui peuvent être faites des péages urbains, c'est important. Au niveau provincial, si on favorise la planification urbaine en justement en relançant le processus de fusion de municipalités pour qu'on ait davantage d'entités qui couvrent un plus grand territoire et qui soient mieux en mesure de planifier, ça serait un processus, ça fait partie des outils qui pourraient être souhaitables. Et aussi d'avoir simplement une commission de la protection des terres agricoles, d'avoir une commission de protection du territoire agricole, des territoires naturels et périurbains. Parce que ce n'est pas simplement un problème agricole qu'on a. L'étalement urbain ne s'attaque pas seulement aux terres agricoles, mais vraiment aux milieux naturels et périurbains. Et donc, mettre en place une vraie commission qui s'occupe de l'ensemble de ces enjeux-là serait très important pour contrôler l'étalement urbain. Donc, un chapitre passionnant avec des outils novateurs que je vous invite à aller voir dans ce chapitre-là. Le chapitre suivant qui a alimenté nos réflexions, c'est le chapitre d'Éric Lachapelle de l'Université de Montréal sur l'acceptabilité politique et sociale de la tarification du carbone. Éric Lachapelle, c'est un expert des sondages et de l'opinion publique en ce qui concerne les enjeux environnementaux et en particulier la tarification du carbone. Lui et son équipe font d'excellentes études justement pour suivre de façon longitudinale, temporelle, comment le public réagit à la tarification du carbone. Donc, ils ont d'excellents outils de sondage qui éclairent le débat et qui permettent justement de réfléchir à comment tarifer de manière efficace. Et le premier constat qu'Éric Lachapelle fait, c'est que, comme vous le savez, la tarification du carbone est hautement politisée. C'est un sujet qui a passionné les partis politiques dans la dernière campagne électorale fédérale, celle de 2019, où on a eu des camps très opposés. Vous vous rappelez sans doute que le Parti conservateur n'était pas en faveur d'une tarification du carbone et a largement mené une campagne contre cette tarification du carbone. Par contre, les principaux partis, autres partis, le Parti libéral, le NPD et le Bloc québécois, évidemment le Parti vert aussi, étaient en faveur de cette tarification du carbone et de la taxe sur le carbone. Donc, on avait une arène politique très polarisée et, comme le montraient les résultats de l'élection fédérale de 2019, c'était bien accepté dans la population, puisque quand on regarde le pourcentage total de votes qui est allé vers ces partis qui étaient de façon très ouverte et très directe en faveur de la taxe sur le carbone, eh bien, ces partis-là ont largement remporté collectivement un suffrage bien supérieur aux partis qui s'opposaient à la taxe sur le carbone. Et étant donné que c'était un des enjeux largement discutés dans la campagne électorale, ça a été, on peut conclure que c'est largement accepté. Les sondages que l'équipe d'Éric Lachapelle a mené montrent que la neutralité des revenus, c'est-à-dire on collecte une taxe sur le carbone et on renvoie aux citoyens un montant d'argent égal, mais équivalent aux recettes de la taxe, eh bien, cette neutralité dans les revenus, elle est en général mal comprise par les électeurs. Et quand c'est mal compris par les électeurs, évidemment, ce n'est pas forcément un argument très convaincant. Et donc, paradoxalement, même si ça peut être une idée, une meilleure idée d'investir les recettes de l'écofiscalité ou de la taxe sur le carbone, comme le fait le Québec, dans des initiatives qui soutiennent des mesures de réduction de GES ou qui soutiennent des infrastructures qui permettent de développer des alternatives pour réduire les usages qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, d'après les sondages que l'équipe d'Éric Lachapelle a menés, il y aurait une plus grande acceptabilité sociale quand on investit les recettes que quand on va vers la neutralité des revenus. Évidemment, beaucoup d'économistes préfèrent la neutralité des revenus, mais ça, c'est une autre discussion. Ce que les sondages montrent, c'est justement cette acceptabilité sociale quand on réinvestit l'argent dans des projets très clairs. Jean-Philippe Meloche de l'Université de Montréal s'est penché à nouveau sur la question de la tarification routière, mais là, en regardant de différentes études et différents cas qui ont été faits à l'international pour la tarification routière. Et la première idée qui met de l'avant, c'est évidemment d'enlever les subventions avant de mettre de l'écofiscalité. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'on avait discuté tout à l'heure avec l'étude et le chapitre de Luc Godbout qui disait qu'il y avait un déficit dans le financement du transport routier. Les coûts du transport routier étaient supérieurs aux différents revenus qui sont issus des taxes sur le carburant, des droits d'immatriculation et que donc, on a une subvention au transport routier. Et qu'évidemment, la première chose à faire avant même de penser à de l'écofiscalité plus active, c'est d'arrêter de subventionner les usages qui sont problématiques et qui ont des externalités négatives. Donc, ce serait la première chose à faire. Et il y a trois enjeux qu'il faut véritablement prendre en compte lorsqu'on pense déployer une tarification routière en obtenant une acceptabilité sociale, c'est de penser aux effets de redistribution. Parce qu'évidemment, quand on met une taxe, le fardeau de la taxe ne s'applique pas de manière égale à tout le monde. Et donc, il y a un effet de redistribution des revenus. Et ça, c'est évidemment à prendre en compte dans la mise en œuvre de la taxe. Il y a aussi l'aspect de complexité des systèmes de tarification routière. Si c'est trop complexe et que les gens ne comprennent pas, évidemment, ils vont grenier et il va falloir bien prendre en compte cette complexité des systèmes. Il y a évidemment le coût de gestion des systèmes. Si ça coûte plus cher de gérer la collecte du péage que les revenus qui sont générés par le péage, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut évidemment trouver des solutions technologiques qui soient à la fois simples et peu coûteuses. C'est un défi. Mais il existe des expériences inspirantes autour de la Terre. Et ces expériences inspirantes, elles ont généré un petit peu ce graphique qui permet de comprendre comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en place une tarification routière avec une acceptabilité sociale, parce que c'est fondamental de l'avoir. Mais la première chose, c'est qu'il faut reconnaître les problèmes. Donc, en bas à droite, il y a un ensemble de problèmes. Ces problèmes-là, il faut qu'ils soient clairement identifiés. Et il ne faut pas tout de suite aller aux solutions. Donc, avant d'aller aux solutions, ce qui est un petit peu ce qu'on serait senté de faire, c'est qu'avant d'aller aux solutions, il faut passer par un ensemble de politiques et d'approches qui nous permettent de mieux comprendre les effets de redistribution, qui permettent de créer un consensus durable, qui probablement, ces politiques publiques vont par approche incrémentale. Donc, on va avec des projets pilotes avant de déployer sur l'ensemble du territoire une mesure. Évidemment, un grand effort de communication, et on va beaucoup revenir sur cet effort de communication dans les diapositives suivantes, et enfin, qui protège la vie privée des individus, parce que tout le monde souhaite avoir cette protection-là. Une fois qu'on a mis en place des politiques publiques qui s'assurent que ces éléments-là sont considérés et sont pris en compte de façon acceptable, eh bien là, on peut déployer les solutions d'écofiscalité avec une expertise locale, avec éventuellement des outils de positionnement par satellite si on veut bien facturer au bon endroit, et avec des mesures de tarification routière. Mais ces solutions-là, elles doivent véritablement reposer sur une identification des problèmes, des politiques qui entourent la mise en œuvre et qui étudient la mise en œuvre de manière importante pour permettre un déploiement réussi et une implémentation réussie. Le dernier chapitre qu'on présente, c'est celui que Norma Kozaia du Conseil du patronat du Québec nous a partagé. Le Conseil du patronat du Québec, ça représente 70 000 employeurs et ils appuient l'écofiscalité qui est bien conçue. Évidemment, avec leur mise en garde, c'est qu'il faut prendre en compte le contexte économique, géographique, social d'une région donnée et minimiser les impacts négatifs que l'écofiscalité peut apporter. Et à ce titre-là, Norma nous rappelait que 30 % du PIB québécois sont des exportations et que nos partenaires internationaux qui achètent ne sont pas forcément soumis à une écofiscalité. Et donc, il ne faut pas pénaliser outrageusement les industries qui exportent et garder ça en tête. Parce que si on les pénalise et qu'on ne fait que réduire la production québécoise au détriment du Québec, mais au profit de compétiteurs à l'international, l'environnement mondial ne s'en trouve pas gagnant. Donc, il faut garder ça en compte et surtout aussi garder en compte que les charges fiscales au Québec sont inférieures qu'en pourcentage du PIB à l'ensemble des charges fiscales de l'OCDE. Donc, les entreprises ont déjà une charge fiscale de 5,5 % qui correspond à 5,5 % du PIB québécois, contrairement à 3,8 % en moyenne pour l'OCDE. Alors, paradoxalement, au Québec, on a moins d'écofiscalité routière, mais on a des entreprises qui ont des charges fiscales supérieures à l'OCDE. Donc, il pourrait y avoir lieu de rééquilibrer ici et de réduire certaines charges fiscales pour l'entreprise pour augmenter une écofiscalité en transport. Ça pourrait être une piste d'avenue. Ce n'est pas Norma Kozaia qui suggère cette avenue-là, mais elle met le contexte sur ces éléments-là. Et elle dit évidemment qu'il faut éviter les incohérences, saisir des opportunités, parce qu'au Québec, on a beaucoup d'opportunités dans des filières à bas carbone. En ce qui concerne notre électricité et la biomasse québécoise, elle peut être valorisée. Donc, il y a certainement des grandes opportunités à saisir. Évidemment, il faut investir en technologie et en gestion des ressources, la gestion de nos ressources en particulier, mais les technologies aussi sont extrêmement importantes, aller vers une économie circulaire et évidemment, bâtir une meilleure concertation. Et c'est cette concertation-là qui est probablement la pierre angulaire d'un déploiement de l'écofiscalité. C'est dans les pistes d'action que nos différentes tables rondes ont identifiées. Eh bien, on a la concertation. Mais comment est-ce que ces pistes d'action ont émergé ? Et donc là, on arrive vraiment sur les trouvailles de l'atelier du 20 février. C'est à travers les discussions que les 56 participants ont menées dans cinq tables qui ont abordé cinq thèmes. En fait, il y avait plus que cinq tables, mais il y avait cinq thèmes à discuter. Quelles sont les mesures et les secteurs prioritaires ? Donc, on a posé cette question-là aux 56 participants. Et ces 56 participants, encore une fois, ils venaient de tous les secteurs de la société québécoise. Donc, on avait un éventail très représentatif de la société québécoise. Quels sont les secteurs et mesures prioritaires ? Comment est-ce qu'on peut favoriser l'acceptabilité au sein de la population et des décideurs ? Parce que c'est évident que ça va prendre une acceptabilité dans la population pour aller de l'avant. Quels sont les enjeux de compétitivité ? Très important que l'économie puisse suivre les mesures écofiscales ? Comment est-ce qu'on peut se concerter pour avoir une approche performante ? Et quelle est l'ampleur des réformes qu'on doit réfléchir pour déployer les mesures écofiscales ? Donc, cinq thèmes qui ont été développés. Et on a extrait de ces discussions un ensemble de pistes d'action que je vous présente à l'instant. Non, à l'instant, mais avant de vous les présenter, on a pu résumer un petit peu ce qui n'était pas forcément un consensus explicite parce qu'on n'a pas présenté comme ça, mais il y avait dans les discussions une forte acceptation des principes suivants. Qu'il faut d'abord partir d'une expertise scientifique. Il faut qu'il y ait une expertise scientifique qui soit là. Il faut que de l'expertise scientifique, il y ait un effort de communication qui suive pour comprendre, pour qu'une fois qu'on ait compris que partager ses connaissances au sein de la population et des acteurs clés. Donc, l'expertise scientifique en elle-même ne suffit pas. Il faut vraiment aller vers la communication. Et cette communication-là doit être préalable aux consultations des parties prenantes. Et donc, il faut qu'il y ait des vraies consultations qui soient informées sur l'expertise scientifique et sur des efforts de communication. Après, on va vers la consultation qui doit alimenter par la suite l'action gouvernementale. Et cette action gouvernementale doit évidemment être évaluée par la suite à travers des expertises scientifiques, des analyses qui permettent de faire un suivi rigoureux de l'action gouvernementale pour éventuellement l'ajuster si elle n'a pas de succès. Et en ce qui concerne le développement durable et les gaz au effet de serre, eh bien, on peut conclure que jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu les succès escomptés. Et donc, c'est d'autant plus important de bien comprendre cette boucle-là. Donc, les pistes d'action, j'y arrive. Secteur prioritaire, c'est évident que parmi tous les participants de l'atelier, les véhicules énergivores étaient un secteur prioritaire parce que le transport, tout le monde s'entendait pour dire que c'est le secteur prioritaire. Donc, ça ne doit surprendre personne que c'est un secteur prioritaire, celui du transport, et d'ajouter des coûts sur les véhicules énergivores et le carburant. Évidemment, la deuxième piste d'action qui est une mesure prioritaire, c'est aussi d'assurer la disponibilité et l'accès aux alternatives. L'idée, en pénalisant les véhicules énergivores, ce n'est pas de faire en sorte que les gens restent chez eux, même si malheureusement, on reste un peu trop chez nous en ce moment avec le COVID. Mais il faut assurer cette disponibilité-là en déployant justement du transport en commun et de différentes alternatives. Au-delà du transport en commun, on a évidemment le transport actif qu'on peut prioriser. On a l'autopartage qu'on peut prioriser comme une auto, par exemple, est un exemple d'alternative à des véhicules énergivores. Donc, cette disponibilité-là, l'accès aux alternatives, qu'il faut favoriser aussi. Et au niveau municipal, on a déjà mentionné que les municipalités sont importantes, réduire la dépendance des municipalités à la taxe foncière. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça au lieu de pénaliser et d'assurer la majorité de leurs revenus à travers des taxes sur les bâtiments, de faire favoriser l'écofiscalité municipale et par exemple, au lieu de payer pour les déchets à travers nos taxes municipales, de payer une redevance sur les déchets qui est spécifique aux déchets, évidemment, en pensant à savoir quelle couverture utiliser et comment déployer ces tarifs-là pour que ces tarifs sur la collègue des déchets ne pénalisent pas des ménages à faible revenu. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut y penser à l'avance et en ayant recours justement à des outils de tarification d'écofiscalité, on pourrait mieux cibler et réduire la dépendance à la taxe foncière pour les municipalités. Pour améliorer l'acceptabilité sociale et les politiques d'écofiscalité, mieux communiquer, informer, consulter, on l'a déjà mentionné, mais ça, c'est une vraie piste d'action qui est ressortie, et évidemment, intégrer des mécanismes d'équité. C'est fondamental pour l'acceptabilité d'avoir des mécanismes d'équité qui doivent être pensés et conçus au préalable pour ne pas pénaliser certaines couches de la population qui pourraient souffrir indûment d'une écofiscalité qui serait un poids particulièrement lourd pour ces personnes-là. Donc, ces mécanismes d'équité sont fondamentaux. Ils peuvent être déployés et s'ils peuvent être déployés de manière efficace et en bouling, coûter beaucoup moins cher à la société que d'avoir des problèmes sociaux. Et c'est pour ça que c'est important de penser à l'équité sociale. Ce n'est pas simplement une question d'acceptabilité, c'est vraiment une question de vision de notre société. Il faut intégrer ces mécanismes d'équité dans les politiques d'écofiscalité au risque, évidemment, d'arriver à des problèmes comme celui des Gilets jaunes en France qui ont déployé de l'écofiscalité avec des taxes sur les carburants sans penser à des mécanismes d'équité au préalable et avec les conséquences que vous avez pu voir en France notamment. Pour les entreprises et les enjeux de compétitivité, trois pistes d'action. L'accompagnement des entreprises, s'assurer que l'écofiscalité soit présentée comme un outil de performance environnementale. Ce que beaucoup d'études montrent, c'est que la pollution est souvent le fruit d'un gaspillage et qu'en gérant mieux, on peut réduire ce gaspillage et finalement être plus performant. Et que réduire la pollution ne veut pas forcément dire coûter plus cher, mais que ça peut être au contraire une source de production de productivité. Nous avons fait un rapport à la chaire de gestion du secteur de l'énergie sur la productivité énergétique, mais c'est exactement dans cette idée-là, dans cet ordre d'idée-là, on peut être plus productif aujourd'hui. Et donc, l'écofiscalité peut être un outil de performance environnementale, mais économique aussi. Et donc, et finalement, il faut aussi reconnaître que l'enjeu de compétitivité peut être atténué au Québec, justement avec des mesures d'accompagnement avec certains bénéfices ou avantages que nous avons au Québec, comme les frais d'électricité, les prix d'électricité qui sont bas, eh bien, ça peut être une manière, justement, d'atténuer l'impact de l'écofiscalité. Comment améliorer la concertation et les parties prenantes ? En formalisant les processus de consultation, donc il faut qu'ils soient formalisés, il faut qu'ils soient ouverts, et en faisant de l'information, le socle de l'écofiscalité, il faut vraiment que nous ayons beaucoup d'informations qui circulent et qui soient accessibles pour justement bâtir cette confiance que ce sont des processus qui peuvent être compris, qui peuvent être partagés et sur lesquels on consulte la population. Et enfin, tout le monde s'entendait à dire qu'il y a un effort de réforme qui est assez significatif à prévoir. Il faut bâtir la cohérence fiscale dans les initiatives écofiscales, il faut bâtir une cohérence. La fiscalité n'est pas parfaitement cohérente si vous avez fait des rapports d'impôt récemment ou au cours des dernières années, vous savez que c'est lourd cette fiscalité et qu'elle est parfois incohérente parce qu'il y a des crédits d'impôt dans tous les sens et c'est difficile de s'y retrouver et c'est difficile même d'avoir une cohérence. Donc, il faut à long terme penser à cette cohérence-là et surtout, mais avant d'aller à la cohérence à long terme, cibler des mesures à court terme pour pouvoir transformer les marchés à court terme mais en préparant des réformes globales pour moderniser le régime fiscal dans son entièreté à plus long terme. C'est tout un mandat mais il faut y penser parce que nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas un système fiscal cohérent qui inclut l'écofiscalité. Des conclusions donc avant de passer aux questions et je vois qu'on a pas mal de questions qui arrivent et je vous remercie pour ces questions-là. Donc, on a des grands défis environnementaux devant nous. Je n'ai pas à résumer ces défis-là parce que vous les connaissez et l'écofiscalité sera incontournable. On ne pourra pas faire l'économie d'une écofiscalité si nous voulons réussir cette transition énergétique. C'était du moins la conclusion de tous les participants à cette table et ses ateliers sur l'écofiscalité. Donc, il y a un grand consensus chez les économistes et dans les participants là-dessus. Des solutions et des ressources sont disponibles. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle et on peut bâtir des consensus. Il y a des expériences internationales qui montrent qu'on peut bâtir des consensus si l'information et les consultations sont à la base des initiatives. Donc, si on implique les membres de la société civile et les acteurs économiques, on peut bâtir ces consensus et c'est évidemment l'objectif que nous devrions avoir. Je vous remercie. Je vous incite à aller télécharger le rapport que vous pouvez aller télécharger sur le site de la chaire. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site de Transition énergétique Québec puisque c'est un rapport que nous avons fait avec eux et je remercie évidemment les partenaires de la chaire et Transition énergétique Québec pour tout leur support. Donc, nous allons passer à la période de questions. Je garde en fond d'écran notre page ici et je passe aux questions que je vais lire. On a plusieurs questions. Stéphane Forger nous dit qu'il faudrait ajouter à cela une portion de l'impôt des contribuables qui va au fond consolider. Ça, c'est probablement pour le montant d'argent qui va au transport. Ce n'est pas une question en tant que telle. De Jean-Robert Wells, la question « Quelles sont selon vous les raisons qui font en sorte que les municipalités n'ont pas plus recours aux mesures d'écofiscalité depuis la loi 122 ? » Bonne question. Je suis jusqu'à un certain point un imposteur pour répondre à cette question-là parce que c'est vraiment l'équipe de Mme Racicot qui peut répondre à cette question-là. Mais si je me tente une réponse à cette question-là, c'est le fait que souvent, on a beaucoup de municipalités au Québec qui n'ont pas forcément des compétences et le temps de développer des outils d'écofiscalité. Il y a beaucoup de petites municipalités qui ont développé des nouveaux outils de taxation. Ça demande des efforts, des efforts internes. Il faut des compétences internes pour le faire. Et évidemment, ce n'est pas facile de faire passer à la population auprès des électeurs des nouvelles taxes. Juste le mot « nouvelles taxes » peut être très mal interprété. On peut penser que ça s'ajoute alors que ça peut être des substituts. Et ce n'est pas facile de faire l'exercice de communication, de dire qu'on va changer une fiscalité. Oui, c'est une nouvelle taxe, mais qu'il y a des retraits de taxes. Et donc, à mon avis, c'est les deux principaux freins, le manque de compétences internes dans beaucoup de municipalités et la délicate opération politique que représente une nouvelle taxe ou une introduction d'écofiscalité. On a Charles Sirois qui nous pose la question. Est-ce que vous allez transmettre aux participants la présentation ainsi que les liens ? Oui, on va transmettre à tout le monde. Déjà, sur le site de la chaire, si vous allez sur le site de la chaire qui est ici, vous pouvez… Joanne Whitmore m'a dit qu'on peut déjà télécharger les diapositives. Donc, vous pouvez déjà les télécharger ou si ce n'est pas disponible dès maintenant, ça va être bientôt. Scott Meké nous dit que les sondages d'opinion sur la taxation carbone sont-ils ventilés selon la province de résidence et si oui, y a-t-il une différence entre les régions ? Bonne question de Scott. Oui, les études d'Éric Lachapelle sont détaillées non seulement par province mais même par municipalité et on voit même que dans certaines circonscriptions électorales, on a un support pour l'écofiscalité. Par exemple, dans le rapport que vous pouvez télécharger à l'adresse que vous voyez à l'écran, il y a une carte électorale où on voit la circonscription de la Beauce qui n'est pas reconnue au Québec comme étant la circonscription la plus à gauche de la carte de l'échiquier politique québécois. Eh bien, même dans cette circonscription-là, on a un support pour la taxe sur le carbone d'après les études d'Éric Lachapelle. Donc, oui, les sondages d'Éric Lachapelle vont jusque dans les circonscriptions électorales et donc ont des renseignements très fins. Julien Poitou nous demande comment s'assurer de mettre en place des politiques qui ne tombent pas suite à un changement de parti au pouvoir. Bonne question parce que la dernière chose qu'on veut, c'est justement avoir des cycles électoraux qui mettent à terre ce que le gouvernement préalable a mis en place. Je crois que la solution pour ça, c'est véritablement le cycle qu'on met en place ici. si on a une expertise scientifique qui est bien établie, qu'on a un effort de communication qui est solide et qui est fait, qu'on a fait des consultations de parties prenantes qui sont larges et crédibles et qu'on a une action gouvernementale qui est basée sur ces trois prémices-là, ça va être très difficile pour un gouvernement de changer tout ça parce qu'il y aura une adhésion des différentes parties prenantes de la société à ce processus-là. Donc, je crois que en mettant de l'avant ce cycle-là, on peut s'éviter au moins en grande partie, peut-être pas complètement, mais en grande partie des cycles électoraux qui mettent à terre ce que le gouvernement précédent met en place. Pourquoi se casser la tête avec la tarification routière ? Demande Stéphane Gagnon. Est-ce qu'une taxe élevée sur les carburants beaucoup plus simple ne pourrait pas suffire ? Bonne question. Le seul problème avec une taxe plus élevée sur les carburants, peut-être que vous avez entendu parler de cette idée-là, mais il y a des gens qui veulent électrifier les transports. Et alors, si on électrifie les transports, on ne vend plus d'essence ultimement. C'est un moment donné, si on a électrifié les transports, on ne vendra plus de carburants liquides et donc, on n'aura plus de taxes sur les carburants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment une tarification routière parce que la congestion routière et d'autres externalités négatives qui sont associées aux transports routiers ne dépendent pas seulement des carburants. Évidemment, une des principales nuisances, c'est la pollution liée à la combustion des combustibles fossiles, mais ce n'est pas la seule et il faut payer pour le réseau routier et un véhicule électrique doit tout autant payer pour son usage de la route qu'un véhicule à essence. Donc, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle simplement une taxe sur les carburants ne peut pas suffire. Julien Poitou revient avec une deuxième question. Comment faire accepter les alternatives, par exemple, communautaux par les citoyens, perte de confort pour certains ? Je crois que beaucoup de citoyens, s'ils essayaient ce cocktail transport que Equitaire, par exemple, met beaucoup de l'avant et dont on parle beaucoup, on parle de plus en plus, on s'aperçoit que ce n'est pas si inconfortable et que c'est beaucoup plus pratique. Souvent, il y a des idées préconçues qu'il faut absolument avoir son véhicule personnel pour pouvoir s'assurer une mobilité satisfaisante. Mais si on déploie un réseau de transport en commun, de l'autopartage, des taxis, des Uber ou des Lyft, des Bixi, du transport actif, eh bien, on a une panoplie d'alternatives qui peuvent répondre à tous nos besoins. Et si on arrive à faire cette démonstration-là avec des projets pilotes et justement en incitant les gens à essayer, souvent, il faut essayer pour comprendre les avantages, eh bien, à mon avis, ça peut être intéressant et c'est la manière qu'on devrait suivre pour convaincre la population. Sarah Kakoub nous demande, pouvez-vous, M. Pinault, clarifier si l'écofiscalité peut s'appliquer autant sur l'utilisateur pour un secteur donné que sur le producteur d'une forme d'énergie donnée, par exemple, l'essence ? Donc ça, c'est un débat qui est souvent en place sur est-ce qu'il faut mettre la taxe sur le vendeur ou mettre la taxe sur le consommateur. Les économistes ont en général très rapidement résolu cette question-là en disant, ça revient au même, ultimement, il faut que quelqu'un paye et si on fait payer le producteur, il va rajouter ce prix-là pour le prix de vente pour que le consommateur va payer. Donc soit le consommateur paye indirectement ce que le producteur paye, soit le consommateur paye plus directement le montant de la taxe écofiscale. Donc ultimement, ça revient au même d'un point de vue économique, d'un point de vue de la visibilité, ça peut varier. Par exemple, sur le marché du carbone, on fait payer les droits d'émission aux producteurs de carburant, aux distributeurs de carburant et donc ça rend le prix du carbone, les droits d'émission du marché du carbone assez invisibles pour les consommateurs. Ce manque de visibilité-là, il n'est certainement pas efficace et souhaitable. Politiquement, c'était souhaitable de ne pas dire au consommateur que lui devait payer directement une nouvelle taxe, mais pour l'effort de communication qui est essentiel, c'est problématique. Mais d'une manière générale, l'écofiscalité, oui, elle peut s'adresser aux deux, mais l'important, c'est que les gens payent ultimement et c'est le consommateur ultime qui va payer et il faut que ce soit clair et visible et que les gens le comprennent pour que ça fonctionne. Pierre Roy demande, il va falloir que la crise environnementale s'aggrave pour que les gouvernements trouvent le courage d'agir. Oui, peut-être, malheureusement, mais cherchons à agir avant que la crise s'aggrave. On a quand même assez d'expertise scientifique pour faire des bilans actuels pour dire que les choses ne vont pas très bien et même au niveau de nos dépenses individuelles, de l'endettement du gouvernement, il est temps de redresser nos efforts de dépenses personnelles et quand on regarde les montants d'argent qui sont dépensés pour le transport, l'achat de véhicules énergivores et pour l'essence, peut-être qu'au lieu d'investir dans le problème, il faudrait investir dans les solutions et donc, je pense qu'il y a quand même des manières de faire réagir la population. Outre les problèmes environnementaux, il y a des raisons pour la santé des individus, c'est mieux d'avoir une approche plus environnementale, la pollution affecte la santé, donc on a un discours sur la santé qu'il faudrait mettre de l'avant davantage pour faire comprendre et faire accepter les réformes écofiscales qui nous amènent à avoir un environnement plus sain qui ultimement va nous rendre en meilleure santé et même pour des raisons économiques, comme je le disais, notre société perd beaucoup d'argent à investir dans le problème alors que cet argent-là pourrait être investi dans la solution. Chaque année, dans l'État de l'énergie au Québec, on documente les sommes records qui sont dépensées pour acheter des camions légers, donc des VUS et des camionnettes et pour les deux premiers mois de 2020, ce n'est pas un scoop mais c'est ce que Statistique Canada nous dit, les deux premiers mois de 2020, on a encore battu des records de ventes de camions légers avant que la COVID fasse diminuer les ventes, mais dès le mois de juin, les ventes de camions légers ont surpassé les ventes de camions légers du mois de juin 2019, donc on continue de battre des records de ventes de camions légers de VUS, de pick-up, malgré, si on met à part la parenthèse du confinement de mars et avril et mai. Donc, on a des raisons non seulement environnementales mais de santé donc très personnelle et économique d'agir. Martin Ferland demande ou dit qu'avec la COVID qui touche particulièrement les villes avec une forte densité de population, comment, comme l'Inde actuellement, et la tendance vers le déplacement vers les banlieues, comment est-il possible de contenir l'étalement urbain ? Très bonne question, la COVID n'est certainement pas la meilleure des circonstances pour travailler contre l'étalement urbain parce qu'on a justement, comme on l'a constaté dans les médias qui ont rapporté le prix des maisons en banlieue qui augmente parce qu'on a justement une forte demande pour ces maisons-là. Eh bien, comment le faire dans ce contexte-là ? Mais justement, en travaillant contre l'étalement urbain, il ne faut pas évidemment déloger qui que ce soit mais il faut mettre des ceintures vertes, il faut que les permis de construction ne soient plus accordés pour aller sur des nouveaux territoires. Donc, il faudrait que le gouvernement provincial et les gouvernements municipaux soient très fermes sur la densification des zones urbaines, que ce soit le centre-ville, la première ceinture, la deuxième ceinture. Ce qui est déjà bâti, on doit le densifier. Et donc, ce n'est pas contre les gens qui sont dans ces couronnes-là, mais c'est avec ces gens-là, il faut comprendre qu'on va densifier pour protéger nos écosystèmes et les espaces naturels qui sont essentiels à notre vie aujourd'hui et encore plus à notre futur. Daniel Normandin demande comment appliquer une écofiscalité au Québec si les autres provinces canadiennes et nos partenaires commerciaux internationaux ne le font pas. Bonne question, mais on peut le faire de différentes manières si on s'assure que ça ne nous met pas en désavantage compétitif par rapport à nos partenaires internationaux. Par exemple, sur l'écofiscalité pour les déchets, on a une municipalité à Montréal qui a commencé à faire payer sur les clients, les citoyens, les résidences pour leurs déchets selon la quantité de déchets. Ça ne va pas nous mettre en désavantage concurrentiel à l'international si les gens commencent enfin à payer pour la quantité de déchets qu'ils mettent devant chez eux et ultimement, s'ils réduisent cette quantité-là, font davantage de compostage, davantage de réemploi et réduisent évidemment avant toute chose leur consommation, eh bien ça ne va pas être un désavantage concurrentiel et cette écofiscalité peut nous inciter nous à avoir des meilleurs comportements qui ultimement peuvent nous enrichir ou nous donner une meilleure qualité de vie. Donc il faut probablement commencer sur ces éléments-là, sur les éléments qui ne nous mettent pas en situation de désavantage compétitif, par exemple sur les déchets, par exemple sur le stationnement, on peut mettre des taxes écofiscales qui ne vont absolument pas pénaliser les entreprises québécoises. Charles Sirois nous dit que le volet bâtiment, construction, rénovation est peu abordé outre le volet efficacité énergétique. Les matériaux biosourcés sont une piste de solutions intéressantes avec la notion de séquestration du carbone, analyse de cycle de vie. Ces éléments sont-ils considérés à juste valeur ? D'autant plus que l'économie de plusieurs régions du Québec est tributaire de ces ressources. Alors, je ne suis pas sûr de bien saisir la question, mais oui, je crois que ces matériaux biosourcés sont très intéressants et on pourrait les mettre davantage de l'avant avec une écofiscalité qui pénalise les matériaux qui, eux, nécessitent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre en amont pour les construire. Et donc, c'est déjà un petit peu le cas parce que quand on regarde le béton, l'acier, l'aluminium, ils doivent, les producteurs de ces matériaux-là doivent avoir des droits d'émission pour produire. Donc, ils sont soumis à une écofiscalité. Ces droits d'émission, ces coûts-là, eh bien, se reflètent dans les coûts de matériaux. Donc, ça pourrait être accentué éventuellement, mais c'est évident que les matériaux qui ont moins d'impact environnemental sur leur cycle de vie devraient être mis de l'avant et l'écofiscalité, elle est déjà en place en partiellement avec le marché du carbone, mais pourrait davantage être mis de l'avant. Raymond Thiber nous demande comment voyez-vous la reconquête des régions grâce au télétravail qui est une bonne chose en soi, mais qui pourrait bien encourager l'étalement urbain. C'est une excellente question. On a un petit peu abordé. Il faut limiter l'étalement urbain, aller sur la densification, mais on peut avoir des régions qui sont bien connectées. Ultimement, et à mon avis, c'est une idée qui est exploitée récemment les municipalités du Québec ont demandé d'avoir une stratégie ferroviaire pour le Québec et le ministre des Transports avait parlé d'une stratégie ferroviaire pour le Québec, mais justement, pour interconnecter les régions de manière durable, une stratégie ferroviaire, donc des liens ferroviaires, serait, je crois, la principale voie à suivre pour permettre d'occuper les régions, d'avoir du télétravail, mais de ne pas avoir autant de véhicules individuels sur les routes qui sont problématiques à plusieurs égards. Pierre Racicot demande « Quelle stratégie suggérez-vous pour introduire des mesures d'écofiscalité dans les programmes des partis politiques ? » Ma suggestion, c'est d'aller dans les partis politiques et de militer pour combattir avec eux, en tant que membre du parti politique duquel vous êtes le plus proche, des mesures d'écofiscalité, et je crois que c'est… je crois qu'il faut qu'il y ait une base qui fasse ressurgir ces éléments-là. Impliquez-vous, c'est probablement la meilleure manière de changer le monde. Pascal Dumoulin de France demande « Pensez-vous possible une bourse du carbone mondial ? » C'est souhaitable dans cette optique d'écofiscalité. Souhaitable, oui, c'est souhaitable, évidemment. Est-ce que c'est possible ? Difficilement. Ceci dit, on a déjà des bourses internationales, des bourses des marchés du carbone internationaux. En Europe, on a une bourse internationale de l'Union européenne, donc plusieurs marchés, plusieurs pays font partie de ce système ETS, d'échanges et de droits d'émission. Au Canada, le Québec et la Californie ont aussi un marché du carbone commun, donc c'est un effort international. Donc, je crois que c'est possible, c'est certainement souhaitable, mais c'est très difficile, mais il faut évidemment travailler dans cette optique-là. Suzanne Metteau nous dit que le ministère des Finances a maintes fois répété qu'il ne voulait pas imposer des charges fiscales supplémentaires aux contribuables. Comment voyez-vous l'avancement de mise en place de mesures écofiscales au Québec dans ce contexte ? Effectivement, c'est difficile. Je crois que le ministre des Finances est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qu'il faut lui montrer qu'en ayant ce cycle-là d'expertise scientifique, de communication et de consultation des parties prenantes, il arrivera à mettre en place des mesures écofiscales qui vont être non seulement performantes pour l'économie du Québec, mais qui en vont avoir l'adhésion des électeurs. Et donc, il faut faire réaliser aux ministres des Finances et aux partis politiques que le discours de tout ramener vers le bas et de ne pas être ambitieux et de faire croire à la population qu'on va réussir notre transition énergétique sans avoir des mesures d'écofiscalité, eh bien que c'est une erreur et qu'il faut les empêcher de commettre cette erreur-là en diffusant ce type de cycle-là qui repose sur l'expertise scientifique, la communication, la consultation des parties prenantes et l'action gouvernementale. Malheureusement, trop souvent, l'action gouvernementale débute en n'étant pas basée sur ces trois prémices-là. Il est midi. Je vous remercie. Je m'excuse aux quelques cinq ou six personnes qui ont posé des questions mais auxquelles je n'ai pas pu répondre. Nous allons mettre fin à ce webinaire, mais je vous remercie de votre participation. C'est fort agréable. Nous étions plus de 200 personnes à un moment donné dans le webinaire et maintenant, nous sommes 169 inscrits. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et surtout, je vous souhaite de télécharger ce rapport de la chaire de gestion du secteur d'énergie et de transition énergétique Québec. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada